Bonjour Thomas Porte et Joséphine Delpera. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes tous les deux à l'origine de l'Observatoire National de l'Extrême-Droite. Toi Thomas, tu en es le président et toi Joséphine, tu en es la secrétaire générale. Alors ma première question est toute simple, c'est pourquoi un observatoire ? Ça va servir à quoi ce truc ? Ça va servir à mener une bataille contre l'extrême-droite, une bataille idéologique, parce qu'aujourd'hui on fait le constat qu'on est dans une société où l'extrême-droite progresse, à la fois dans les urnes et dans les têtes, et on a besoin d'avoir un discours de déconstruction qui mène le combat frontalement avec l'extrême-droite. On voit aujourd'hui que ces idées prospèrent sur les plateaux de télé, elles infiltrent le monde syndical, elles sont présentes dans le monde du travail, elles attaquent les notions de féminisme, et on a aujourd'hui besoin d'avoir une riposte. Et l'objectif de l'Observatoire, c'est de mener des travails sur la longue durée, de fournir un argumentaire aux militantes et aux militants pour déconstruire tout ce discours-là, déconstruire les mensonges, et aussi dire qu'il y a une autre perspective qui est possible dans ce pays que l'extrême-droite ou le libéralisme, parce qu'il ne faut pas dissocier les deux. Quand on mène un combat contre l'extrême-droite, on mène aussi un combat contre le libéralisme. Alors justement, la question sur les termes, l'extrême-droite, ce n'est pas toujours très clair ce que ça veut dire exactement. C'est un terme justement que récuse souvent l'extrême-droite, ce que nous on appelle l'extrême-droite, notamment le rassemblement national. Qu'est-ce que c'est pour vous l'extrême-droite ? Qu'est-ce que vous allez observer ? Oui, vous avez raison. L'extrême-droite au pouvoir, c'est une des facettes de l'extrême-droite. C'est celle qui ne s'en revendique pas en général, celle qui réfute le thème. Mais pour autant, les sujets qu'ils portent, qu'ils défendent, on voit bien qu'ils en sont pleinement. L'objectif de l'Observatoire aussi, c'est d'être capable d'identifier clairement qui est l'extrême-droite aujourd'hui en France. On sait qu'il y a beaucoup de groupuscules qui existent. Il y en a qui sont clairement identifiées. On pense notamment à Génération Identitaire, qu'on ne peut plus rater. On a parlé du féminisme tout à l'heure. Toutes les revendications catholiques, traditionnalistes, qui reviennent beaucoup aujourd'hui, qui s'en prennent frontalement aux féministes, aux homosexuels, à ceux qui défendent la PMA en sont aussi. Donc l'Observatoire, il va localement et nationalement nous dire qui sont l'extrême-droite aujourd'hui en France. Alors là, tu as parlé de groupuscules, on pense aussi à des partis comme le Rassemblement National, on peut aussi... La presse. Une partie de la presse. Justement, est-ce que l'extrême-droite, ce n'est pas aussi une pensée ? Est-ce que vous allez aussi combattre ce qu'on appelle toujours la lepénisation des esprits ? Et c'est quoi les outils pour lutter contre la lepénisation des esprits ? Je crois que tu as tout à fait raison, Pablo. C'est une courante pensée qu'on combat à l'extrême-droite. Elle est politique, elle est dans le milieu social. Et c'est surtout idéologique. Aujourd'hui, on le voit, elle tend à se densifier et à former des militantes et des militants pour avoir un courant de pensée. Elle a investi aujourd'hui le monde médiatique de façon très importante. On n'a qu'à regarder une chaîne comme CNews. On a tous les soirs Éric Zemmour qui livre devant 500 ou 600 000 auditrices et auditeurs sa version de la société française, sa version de l'histoire, avec personne pour le contredire. On a des groupuscules en territoire qui structurent des écoles de pensée. Et la ville de Lyon est un laboratoire extrêmement puissant puisque c'est là où Marion Maréchal-Le Pen a installé son école, qui est une école en réalité de pensée et de formation du cadre politique pour l'extrême-droite. Et comment on mène ce travail-là ? C'est de prendre toutes les idées de l'extrême-droite et de les déconstruire parce qu'ils sont truffés de mensonges. Et notre rôle aussi, c'est d'apporter un contrediscours et de mener une bataille idéologique frontale. Et je crois que c'est notre responsabilité. Notre génération, elle n'a pas vocation à suivre à l'extrême-droite. On l'a depuis des années. Et on dit toujours qu'elle est arrivée à son plafond de verre, sauf qu'on constate qu'elle arrive de plus en plus haut. Et on a une échéance électorale qui arrive dans quelques semaines, quelques années. Donc il y a un enjeu vraiment très important. Et cet observatoire, il veut être un outil utile à toutes celles et ceux qui veulent mener vraiment cette bataille-là sur le plan idéologique parce qu'on a vraiment un travail d'ampleur à engager là-dessus. Alors la pensée, la lepénisation des esprits, on pense bien sûr à l'extrême-droite. Mais il y a aussi une partie de la droite, voire une partie de la gauche, qui parfois tombe un peu dans ce type de discours, voire complètement, voire si vôtre. Est-ce que c'est aussi à eux que vous allez vous adresser, à cette gauche qui parfois a un peu perdu la boussole du combat contre l'extrême-droite ? Oui, tout à fait. Je pense que ça a été bien dit tout à l'heure. Le problème de cette idéologie, c'est qu'elle a infusé bien au-delà des électeurs habituels, de ceux qui défendent logiquement l'extrême-droite. On voit qu'on est de plus en plus conciliants avec ce discours. On le retrouve à droite de plus en plus. Mais on l'a vu avec les sujets notamment de l'islamophobie, qu'on avait lourdement dérapé. Quand on parle du port du voile en France, du burkini, de la déchéance de nationalité, ce n'est pas si vieux que ça et on n'était clairement pas sur un gouvernement droit à l'époque. Donc on a un vrai enjeu de s'adresser à tous ces gens et d'arrêter de normaliser ce discours. Plus on l'entend dans les grands médias, plus on lit sur Twitter, sur Facebook, dans les dîners de famille, plus on laisse passer, plus on laisse l'idéologie s'installer et dépasser ses frontières. Est-ce que vous diriez qu'il y a un déficit dans cette riposte à l'opénisation des esprits et au courant de pensée de l'extrême-droite, même dans notre famille politique ? On n'arrive pas, il nous manque des outils aujourd'hui. Et est-ce que nos personnalités, notre personnel politique syndical et dans les assos et même tout simplement dans les médias, ce personnel politique de gauche, parce que c'est principalement des gens de gauche dans l'observatoire, est-ce que vous diriez qu'il manque, je ne sais pas si c'est des outils, peut-être que c'est du courage ou en fait de l'envie, où ils n'ont pas identifié que c'était là qu'ils avaient envie de mettre leur énergie politique ? Je crois que la période est extrêmement complexe, puisqu'on a des attaques très fortes de l'extrême-droite, qui, ça a été rappelé, à un spectre aujourd'hui extrêmement large. Est-ce qu'on manque de courage politique ? À certains moments, je le pense, et vous avez été à l'initiative d'un appel à l'époque sur la question des migrants, qui a fracturé une partie de la gauche, puisqu'on n'a pas assumé nos responsabilités, on n'a pas assumé le fait d'avoir un accueil, pour des questions très certainement électorales, ce qui est très dangereux. Donc nous, on n'a pas aujourd'hui vocation à dire que cet observatoire, c'est la solution miracle, mais c'est quelque part un laboratoire d'idées qu'on veut mettre au service de ce combat idéologique, et surtout ne pas reculer sur nos valeurs, parce que partout où on cède du terrain à l'extrême-droite, derrière, elle s'implante, et lourdement, et on voit des conséquences qui sont terribles. On a des mairies qui basculent dans l'Escarcelle, à l'époque du Front National, qui sont réélus très largement en 2020 pour le Rassemblement National, donc on voit qu'elle est en train de prendre vraiment corps, il y a des alliances qui se font aussi avec la droite, donc il faut surveiller tout ça de près, mais je crois que la gauche, elle a aujourd'hui une responsabilité qui est immense, ça passe aussi par la question du Rassemblement, mais ça c'est un côté politique, mais vraiment elle doit affirmer ses valeurs, parce qu'il ne faudra surtout pas baisser la garde face à ces gens-là, et partout où on doit mener le combat, il faut le mener, que ce soit au niveau départemental, national, régional, national, cette bataille-là doit être frontale, il faut assumer de dire qu'on est contre l'extrême-droite, assumer de dire que c'est un courant de pensée qui est nauséabond, et on ne veut pas reconnaître ce qu'on a connu dans les années 30, on n'a pas aujourd'hui ce désir-là, et je crois qu'il y a un véritable danger, un véritable enjeu à développer un courant de pensée, et à mettre au service des forces progressistes un outil, puisqu'on voit que syndicalement il y a des choses qui sont faites, mais ça ne prend pas forcément partout, puisqu'on a quand même le maire d'Aïange, qui était à l'époque un syndicaliste de la CGT, donc c'est peut-être un gros exemple, mais on a des gens qui votent extrême-droite dans les syndicats, il faut le dire, les chiffres en attestent, on a des gens qui votent extrême-droite dans le milieu de la gauche, dans les quartiers populaires, ce n'est pas une majorité, mais c'est comment on reconquiert ces esprits-là, et comment on donne des clés de compréhension, pour bien expliquer que ce n'est pas la solution, parce que quand vous avez effectivement du mal à trouver un boulot, vous n'arrivez pas à vous nourrir, la question de la crème droite n'est pas prioritaire, pourtant il faut lier tout ça, et je crois que c'est le travail avec lequel, Joséphine, on va s'atteler, avec toutes celles et ceux qui ont accepté de participer à cette démarche, et c'est vraiment, on a envie aujourd'hui d'être utile dans ce combat-là. – Alors, je l'ai dit, dans les membres de cet observatoire, il n'y a que des personnes qui sont identifiées à gauche, il n'y a personne ni du centre, entre guillemets, mais ni de droite, pour le dire plus simplement. Est-ce que c'est parce que, selon vous, la droite, c'est-à-dire la République en marche et les Républicains, ne fait plus de l'extrême droite son adversaire ? – Exactement, je pense que tu as été très claire dans ta question. – On revendique aussi, par ailleurs, quand même, que notre observatoire est un observatoire qui est militant, qui fait, pour reprendre les mots de certains dans l'équipe, une guérilla idéologique assumée, et on ne peut pas se permettre, à ce moment-là, de laisser rentrer des gens qui laissent le flou artistique constamment sur ces thématiques-là, et qui ne les ont plus affrontées depuis bien trop longtemps. – Effectivement, c'est aujourd'hui, si on n'a pas dans cet observatoire des gens de la droite ou de la République en marche, c'est que, moi je le dis tranquillement, le premier agent électoral aujourd'hui de l'extrême droite, c'est la République en marche, qui fait un agenda politique et une rentrée sur la question du séparatisme en ciblant l'islam politique. Mais aujourd'hui, dans les quartiers populaires, qui nous parle d'islam politique ? Qui nous parle de ces questions-là ? Qui parle du burkini ? Qui parle du voile ? Personne. Les gens ont d'autres problématiques, trouver un boulot, se loger, lutter contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, on est en train de s'inscrire, on veut nous inscrire dans un scénario politique qui va nous amener en 2022, avec le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ou le candidat qui incarnera la droite libérale, sauf qu'il y a d'autres possibilités, et on ne veut absolument pas s'inscrire dans cet agenda-là. Alors justement, est-ce que l'objectif, c'est aussi d'essayer d'une certaine manière de casser le duel qui se profile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en se positionnant comme finalement un adversaire de cette dernière ? Ça devient absolument nécessaire, et la loi sur le séparatisme en a été un très bon exemple. Je pense aussi que tout le jeu qu'on peut voir autour d'Armanin, notamment l'interdiction de la distribution de nourriture aux migrants. Récemment, à Calais, on voit bien qu'ils ont décidé d'imposer leur duel, coûte que coûte. On a vu Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps que ça encore, dans Valeurs Actuelles. Nous, on doit s'immiscer au milieu, on doit arrêter de se disperser, je pense, dans nos combats à gauche et écologiques, faire franc-comment, comme l'a dit Thomas, et proposer une alternative, une alternative sérieuse, une alternative qui soit capable de parler aux gens qui sortent un peu des grandes idéologies et des grands concepts dans lesquels on a parfois tendance à se perdre un petit peu. J'ai une dernière question, Thomas et Joséphine. Tu l'as dit tout à l'heure avec le maire d'Aillange, qui était auparavant un syndicaliste CGT, mais il y a eu d'autres cas, en fait, de gens de la gauche et de la gauche de la gauche qui ont rejoint l'extrême droite. Est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène ou est-ce qu'il faut craindre ce qu'on appelle l'idéologie rouge-brune ? Et plus largement, est-ce que, au sein de la gauche, parfois on sent, et tu l'as dit tout à l'heure, Joséphine, que sur certains sujets, notamment liés à l'islam, il y a un glissement ? Est-ce que ça doit être central ? Est-ce que ça doit être central dans votre combat, étant ce que vous allez, entre guillemets, observer ? Ou est-ce que l'objectif, c'est quand même le combat contre l'extrême droite traditionnelle, à savoir Marine Le Pen et consorts ? Je crois qu'effectivement, on a eu des cas de militantes et de militants très médiatisés qui ont quitté les rangs de la gauche pour rejoindre l'extrême droite. Je crois que c'était aussi des aventures personnelles et des projets de carrière politique derrière. Mais il y en a, dans le camp progressiste, qui bascule. Ce n'est pas une majorité, parce que quand vous allez dans les études et les analyses fines, on voit que l'électorat populaire, il s'est plutôt abstenu plutôt que dirigé vers l'extrême droite. Mais effectivement, on a aussi un travail de surveillance de tout ce qui va faire jouer une place à l'extrême droite. Quand on n'assume pas nos valeurs et quand on est en recul sur certains discours, il faudra aussi le dénoncer, parce que c'est toutes les portes qu'on ouvre à l'extrême droite par le fait de ne pas assumer ou de ne pas les affronter frontalement, ça leur sert un peu de marche-pied, ça les fait grandir dans l'esprit dans le débat politique. Donc il faut être clair là-dessus. Et vraiment, je le redis, mais la question des migrants, elle a été absolument criante et vraiment problématique que la gauche française et les écologistes n'arrivent pas à assumer sur la question des migrants qu'on doit avoir un accueil dans un pays qui est quand même la sixième puissance du monde. Donc je crois qu'il faudra vraiment être vigilant sur tout ce qui peut amener à ce que l'extrême droite se développe et gagne encore une fois du terrain, surtout dans les têtes et dans les urnes. Pour en dire un dernier mot, parce que ça a été l'objet de la réunion de ce soir, la lutte contre le libéralisme qui est très liée malheureusement à ce switch finalement qu'on trouve parfois du rouge-brun quand on arrête de lutter contre le capitalisme et qu'on laisse tomber les personnes en difficulté. On a le discours du Front National qui commence à s'imprégner à ce moment-là. Alors évidemment, on sait pertinemment qu'à la fin, ces gens-là défendent les gros, les riches. Mais ils ont réussi à construire un discours à faire croire qu'ils s'adressent à ces gens-là. Et à chaque fois que le libéralisme avance de plus en plus sur une course effrénée, on voit le féminisme se faire désinguer comme c'est le cas aujourd'hui. On voit les pauvres être amenés encore plus bactères, les migrants traités comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi, pour en revenir à ta question tout à l'heure, qu'on ne laisse pas rentrer la droite dans notre observatoire. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question. C'est quoi l'agenda de l'Observatoire national de la lutte contre... Enfin, de l'extrême droite ? C'est quoi les prochaines dates ? Il va se passer quoi demain, après-demain ? Il va se passer un agenda qu'on n'a pas encore arrêté pour être tout à fait honnête puisqu'on travaille avec Joséphine à la création depuis le mois de mai de cet outil. Donc ça a été déjà un travail pour mettre tout le monde autour d'une table et arriver à discuter. L'objectif, c'est d'avoir des études et on va créer des collectifs de travail sur des thèmes qui sont spécifiques comme l'extrême droite et les migrants, l'extrême droite et le syndicalisme, l'extrême droite et le féminisme. Il y a un des enjeux qui est très important puisque les élections régionales et départementales approchent, c'est d'avoir un travail d'études sur ce qu'est l'extrême droite quand elle est aux affaires au pouvoir municipal et qu'est-ce que ça pourrait être une extrême droite au pouvoir dans des régions ou des départements, éviter de se retrouver dans des situations comme on a connu au dernier régional où la gauche et le Parti socialiste se retire et qu'on ait un second ton entre la droite et l'extrême droite. C'est comment on donne des clés pour dire non, ne laissons pas les régions ni à la droite ni à l'extrême droite et on peut proposer notre alternative. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.